Bonjour à tous. Dans notre série « Question-réponse » d'ici sur l'au-delà, la question est « Notre vie sur Terre influence-t-elle notre après-vie ? » Sans aucun doute, oui. C'est la raison d'être des incarnations. Nous sommes en évolution constante et toutes nos vies sont solidaires les unes des autres. Toutes nos pensées et toutes nos actions entraînent des conséquences bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas une seule imperfection de l'âme qui n'apporte de désagréables et inévitables conséquences. Et il n'y a pas non plus une seule vertu qui ne soit source d'allégresse et de récompense. Cette loi par laquelle à chaque acte correspond un effet s'appelle loi de causalité ou loi d'action-réaction. Cette loi de causalité s'exerce dans les deux sens. C'est-à-dire que ce que nous avons fait lors de nos vies antérieures impacte cette vie et ce que nous faisons dans cette vie impacte les suivantes. L'esprit jouit toujours de son libre arbitre. C'est en vertu de cette liberté qu'à l'état d'esprit il choisit les épreuves de la vie corporelle et qu'à l'état d'incarnation il choisit entre le bien et le mal. Dénier à l'homme, le libre arbitre serait le réduire à l'état de machine. Le retour d'une action, bonne ou mauvaise, l'apparition de ces effets peut avoir lieu immédiatement, durant cette incarnation ou après la mort, dans la vie spirituelle ou lors d'une prochaine incarnation. La responsabilité morale des actes de la vie reste entière. Mais les conséquences de cette responsabilité sont en rapport avec le développement intellectuel et moral de l'esprit. Dans le livre « Le ciel et l'enfer », Alan Kardec a écrit un chapitre intitulé « Corde pénale de la vie future », à partir de nombreux exemples qu'il a recueillis après de non moins nombreux intermédiaires disséminés sur tous les points du globe. C'est dans la vie corporelle que l'esprit prépare le mal de ses existences antérieures, qu'il met en pratique les résolutions prises dans la vie spirituelle. Ainsi s'expliquent ces misères et ces vicissitudes, qui, au premier abord, semblent n'avoir pas de raison d'être. Cependant, elles sont justes et sont à la fois une expiation pour les fautes passées et une épreuve pour l'avenir. L'homme est toujours l'arbitre de son propre sort, il peut prolonger ses souffrances par son endurcissement dans le mal, les adoucir ou les abréger par ses efforts pour faire le bien. L'esprit ne peut acquérir des connaissances et s'élever que par l'activité. S'il s'endort dans l'insouciance, il n'avance pas. Certains peuvent avoir choisi une existence qui s'écoule dans le calme, où ils semblent dispensés de tout souci, mais quand ils la quittent, ils s'aperçoivent qu'elle ne leur a pas servi à progresser, et alors ils regrettent le temps perdu. Chacun aura à rendre compte de l'inutilité volontaire de son existence. Cette inutilité est toujours fatale au bonheur à venir. La somme du bonheur futur est en raison de la somme du bien que l'on a fait. Celle du malheur est en raison du mal et des malheurs que l'on a fait. Comme notre terre est un des mondes les moins avancés, il s'y trouve plus de mauvais esprits que de bons. Voilà pourquoi nous y voyons tant de perversité. Il est important de faire tous nos efforts d'amélioration morale pour mériter d'aller dans un monde meilleur où le bien règne sans partage. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle question. Et comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres et le premier renseignement, instruisez-vous et le second. A très bientôt !